Musique Du coup, John décide de me laisser Dans ce restaurant où on peut se servir à volonté Il me dit, j'en viendrai quand on aura l'estomac plein Il y a repensé trois semaines plus tard Ce qui n'était pas plus mal Et étant donné que le restaurant venait de fermer Je leur avais vidé tout leur stock de nourriture Carfield, tu racontes tellement bien les histoires Raconte-en une autre Non, pas maintenant C'est l'heure de ma sieste Mais comment tu peux le savoir ? Tu ne portes pas de menthe Je n'en avais pas besoin C'est toujours l'heure de ma sieste D'accord, alors faites vos rêves Attends, attends Moi, je veux une autre histoire Non, une autre fois, Nerval Garfield, je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas eu mon histoire Alors, ça vient ? Elle te plaît, celle du chat volant ? Et descendez ma poubelle Vous êtes qui, vous ? Qu'est-ce que vous faites, cacher dans une poubelle ? Vite, cachez-vous, il arrive Quoi ? Qui ? Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous parlez doucement ? Je l'ai échappé belle Il ne m'a pas vu Je peux vous faire confiance ? Quel est votre nom ? Je suis Nerval le chat Le chaton le plus mignon de l'univers Pouvez-vous le prouver ? Ça se voit, non ? Bof Bon, je prends le risque, tant pis Je m'appelle X, agent X Je suis un agent secret triple zéro en mission ultra top secrète Ça alors ? Un vrai agent secret ? Oh, pas si fort Le type qu'on a vu fait partie d'un complot visant à transformer les humains en peau de banane Vous devez m'aider Bon, il revient par là Ah, te voilà enfin Je te tiens Oups, désolé, raté Humère, vous devez me cacher avant qu'il revienne Garfield, j'ai avec moi un agent triple zéro en mission ultra top secrète Je peux le cacher dans ta cabane à outils Oh, laisse-moi dormir Merci Garfield Ils vous trouveront jamais ici Ça ira Mais maintenant, il faut vraiment que je mange Je dois prendre des forces si je veux pouvoir sauver toute l'humanité Je vous apporte ça tout de suite Car Phil va être content, Audi Je vous ai préparé des lasagnes Je vais les laisser refroidir le temps d'aller chercher le courrier Ça y est, le repas est servi Alors là, chapeau Il a battu son corps Il a tout avalé en 15 secondes N'essaie pas de m'avoir, Garfield Tu as déjà mangé Ah bon ? Oh, j'ai dû oublier J'ai dû manger trop vite, j'imagine J'espère que c'était bon Ça vient de la cabane à outils Mais à ce moment-là, mes espions ennemis étaient sur le point de couler l'Australie T'es qui, toi ? Et pourquoi t'as mangé mes lasagnes ? Que je croyais avoir mangé moi-même alors qu'en fait, non Pas la peine de répondre, je me fiche de savoir qui tu es Pourquoi t'as fait ça ? Allez, du balai ! Tu peux pas le jeter dehors, Garfield En fait, c'est un agent secret Il essaie d'empêcher la transformation des humains en peau de banane Mais ça peut être utile de sauver les humains Sans eux, il n'y aurait plus de pizza Le pauvre Il se fait tard Bon, d'accord Il peut rester, mais juste pour cette nuit Et encore des lasagnes Une pizza Pas de temps à perdre Il faut que je petit-déjeune, que je déjeune et que je goûte avant le dîner Quand faut y aller, faut y aller Je crois que je vais commencer par une grande gamelle de... Mais où elle est, ma grande gamelle ? Je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûr de l'endroit où se trouve ma grande gamelle Vous voyez là ? Ils vont pousser du haut de la falaise J'ai fait une chute de plus de 35 mètres C'est pas vrai ! Comment vous en êtes-vous sorti ? Heureusement, je portais ma fausse fourrure en angora Sous laquelle je cache toujours un parachute Vous êtes tellement intelligent, agent X Pourquoi vous perdez votre temps à l'écouter ? Il est tellement courageux Il est allé dans tellement d'endroits Il a fait tellement de choses extraordinaires Moi aussi j'ai fait des choses extraordinaires Ah ouais, comme quoi Garfield ? Où est-ce que t'es allé ? Qu'est-ce que t'as fait ? Oh ! Eh bien, je sais pas par où commencer J'ai regardé la télévision J'ai mangé toutes sortes de lasagnes J'ai dormi plusieurs nuits d'affilée dans le salon J'ai mangé deux plats de raviolis en moins de trois minutes L'agent X est le plus fascinant de tous les chats que j'ai jamais rencontrés Je vous ai raconté la fois où je me suis retrouvé ligoté à bord d'une navette spatiale Je pouvais chasser le dangereux gangsta Vous les appelez la bande des morts Hey Squeak ! Je sais pas toi, mais moi je croyais qu'un pan-agent secret n'en devait dévoiler ses secrets à personne C'est toi Garfield, comment veux-tu que je suive l'histoire si tu parles en même temps ? Oh, toutes mes excuses ! Navret interrompe la réunion des admirateurs de l'agent X Je te laisse tranquille Oh mais ce n'était pas contre toi Garfield Simplement les histoires de l'agent X sont tellement captivantes C'est pas juste, non seulement ils me volent mes amis mais en plus ils me volent merpent Non, je ne l'ai pas vu Mais j'ai votre numéro Si jamais je vois ce gros chat, je vous appelle Je vous remercie C'est lui, il n'y a aucun doute C'est l'agent X Je crois qu'il est temps que l'agent secret Garfield aille mener son enquête Il est entré dans cette maison Je parie que c'est le quartier général secret des méchants espions ennemis Sois prudent Garfield, ils ont peut-être des armes atomiques super puissantes ou je ne sais quoi Je tente une approche, couvre-moi Ce grand bonhomme, ça doit être le chef de la bande Quelqu'un d'extrêmement dangereux et de très puissant A l'heure du nouveau Toujours rien J'ai montré la photo à tout le monde dans le quartier Personne ne l'a vu Je suis désolé grand-mère Il s'est volatilisé Je ne veux pas perdre espoir Il reviendra, je suis convaincue qu'un jour il reviendra à la maison On peut t'offrir un autre chat Mais je ne veux pas d'un autre chat moi Je me retrouvais mon potachou Potachou ? Cet agent secret n'est pas plus agent secret que moi C'est un imposteur, c'est juste un chat qui s'enfuie de chez lui Je te fais révéler sa véritable identité et dire à ses admirateurs qui il est vraiment Et s'il ne te croit pas ? C'est là que j'aurai besoin de ton aide J'ai un plan Squeak, écoute-moi bien Il n'y a rien de plus beau que de contempler un coucher de terre sous la neige depuis la planète Mars Enfin, c'est ce que je croyais avant d'avoir vu vos yeux, douce Arlen Pause Ça suffit, arrêtez la musique L'agent X est un imposteur Son vrai nom, c'est potachou Il habite pas loin, avenue du croissant Je vous le jure Oh, ça c'est ma couverture Nous, les agents secrets, on a tous une couverture Je fais semblant d'être un chat domestique Tu devrais avoir honte, Garfield Être jaloux à ce point-là Jaloux ? Moi ? Détrompe-toi Non, 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 je suis content que ce soit un vrai agent secret C'est vrai J'aimerais pas avoir à affronter Joe Latop Qui c'est Joe Latop ? Joe Latop est le plus célèbre de tous les espions ennemis Je n'ai rien à craindre de Joe Latop Mes sources secrètes m'ont révélé qu'il se trouvait à plusieurs continents d'essai Ah oui ? Et qui c'est, lui ? Vous n'avez pas à vous inquiéter, agent X Vous pouvez le vaincre Eh oui, comme vous avez vaincu les ninjas espions dont vous nous avez parlé Alors, nous voici enfin face à face Agent X Non, il y a erreur Vous vous trompez complètement, je ne suis pas l'agent X En réalité, je m'appelle Patachou Ah, bien tenté, agent X Mais je sais parfaitement que c'est vous Vous m'obligez donc à utiliser Les grands moyens Je ne suis pas l'agent X, ce n'est pas moi, je vous le jure On se revient ici, espèce de froussard Il faut qu'on aille l'aider Restez ici, vous deux, je vais me dévouer Je veux la ton secours, agent X Wow, Garfield est beaucoup plus courageux que je ne pensais Non, non, je ne suis pas Jean Secré Mon vrai nom, c'est Patachou Je te propose un marché, Patachou Toi, tu rentres chez grand-mère Et moi, je m'occupe de Joe Latope Et je ne dirai rien à tes admirateurs, ça roule ? Oui, ça roule Je rends mon tablier Je quitte le monde des agents secrets C'est trop dangereux Ça, il n'y a aucun doute là-dessus Tu vas dire aux autres que c'était un menteur ? Non Pourquoi briser leur rêve ? Alors, Joe Latope s'est enfui dans son jet top secret Et l'agent X est parti à sa poursuite Il m'a crié Qu'on ne le reverrait sans doute pas Avant de très nombreuses années Il est vraiment extraordinaire Mais toi aussi, Garfield, tu es très courageux Eh bien, il est vrai que j'ai aidé l'agent X A recharger son pistolet laser Heureusement, j'avais des piles toutes neuves à la maison Sauf que quand je suis allé les chercher Une bande de ninjas m'est tombée dessus Allons là J'ai envie de t'avoir à dîner ce soir, Lise Ah oui, avant que j'oublie Essaie de ne pas arriver en retard, s'il te plaît Très bien, je serai la pile à l'heure Mais qu'y a-t-il de si important ce soir ? Tu me fais une surprise ? Non, mais si tu es en retard Il pourrait ne plus rien n'y avoir à manger Même s'y aller à l'heure, je ne promets rien Je me mets à la cuisine d'ici peu Je compte préparer une dinde rôti Hein ? Une dinde rôti ? J'ai gagné une dinde à la tombola On doit me livrer d'une minute à l'autre Je mets une option sur les cuisses Et sur le reste aussi d'ailleurs Super programme J'espère que Garfield m'en laisserait un peu Lise dit qu'il faut que tu lui laisses de quoi manger La faim ne se résonne pas Je lui laisserai les os On dirait que mon dindon arrive Dindon, 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 dindon En plus, il sonne à la porte John Arbuckle, maison Gilbert, volailler de père en fils J'ai un dindon pour vous Merci Mais ce dindon est vivant Monsieur Gilbert, le dindon, il est vivant Et alors ? Eh bien, c'est-à-dire que je ne peux pas Je ne peux pas le retirer comme ça En fait... Vous avez gagné un dindon, n'est-ce pas ? Eh bien, le voilà, votre dindon Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne me regarde pas Un dindon au dîner Je vais avoir du dindon au dîner Un élitieux dindon rôti au dîner Bien sûr que t'en auras toi aussi Je te garderai le bec Ce soir, nous mangerons des lasagnes Des lasagnes au dîner ? J'ai des lasagnes au dîner De délicieuses lasagnes au four Des lasagnes ? On mange du dindon Si tu veux du dindon rôti, rien de plus facile Mets-le toi même au four Au moins, c'est pas du surgelé C'est pas lui qui est au menu ce soir Désolé, Garfield J'ai pas le cœur de faire cuire ce dadon Et je suis sûr que toi non plus Je déteste quand John a raison Heureusement pour moi, ça arrive pas très souvent Je vais faire une sieste John avoir raison, voilà autre chose Mais il a raison, je pourrais pas faire du mal à cette raison Je crois que j'ai parlé trop vite D'accord, monsieur dindon, s'il vous plaît Désolé de vous déranger Mais je voulais juste vous demander Une toute petite faveur Si vous le permettez Eh bien, comment dire J'avais espéré que vous pourriez Voyons, comment tourner ça de manière subtile Sortir de mon lit ! Un dindon dans mon lit Alors là, on aura tout vu Et puis quoi encore ? Alors ça, un dindon dans ma gamelle Du balai, va dans ma bouche Je crois qu'il a compris la leçon Il devrait rester à sa place C'est mon émission préférée, Garfield Moi aussi Elle est sponsorisée par un marchand de volailles En fait, j'en connais un qui mériterait vraiment de penser à la casserole Bon, je vais juste me faire sentir Dis donc, toi, si tu aimes t'enchanter Eh bien, tu vas le faire dehors On t'a assez entendu John ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Dindon ? D'accord, dindon Là, tu vas trop loin, je vais m'occuper de ton corps T'as-tu pas ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Qu'est-ce que je... Attends... Non ! Non ! Mais où est-il passé ? Attends, attends, je crois que... Je le vois, ça y est Je l'ai, je l'ai, je l'ai Je tiens, je tiens, Garfield Je t'ai attrapé par le coup Je suis pas prêt de te lancer Ah t'es souhait ? Ah t'es souhait ? Ne me dis pas que toi aussi t'es allergique aux plumes Ah 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 ah... Blum 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 là... Ah ah... Ce dindon de malheur va tous nous rendre chèvres Je vais l'attraper et le rapporter à monsieur Gilbert Oh, ça je demande à voir Vous pensez que c'est facile d'attraper un dindon ? Eh ben pas du tout Je crois qu'il est temps de laisser faire les spécialistes Direction ma réserve spéciale Maintenant on va employer les grands moyens J'ai tout ce qu'il faut ici Costume de pirate, ténis de cow-boy, deux chats tigrés Ouais, celle-là me sert pas vraiment souvent Allez, ouvre Ah, un costume de dindon À part quelques miettes et des taches de gras, il est parfait Salut camarade dindon John, t'es prêt ? Je l'ai ! T'en fais pas Garfield, je le rapporte à monsieur Gilbert Monsieur Gilbert, j'aimerais vous rendre ceci T'étais à deux doigts de l'avoir Désolé, c'est pas un dindon, mais un chat déguisé en dindon Je reviens Je voudrais de la teinte, s'il vous plaît Celle-ci coupée en quatre sans les poils Cette fois, j'ai le bon dindon Viens avec moi, Odie Il est mignon, bien sûr, mais vraiment, nous ne pouvons pas le garder chez nous D'accord, je vous le reprends Vous lui trouverez un foyer accueillant ? Un foyer ? Ce n'est pas un refuge ici, vous savez Vous... vous n'allez quand même pas... C'est pourtant ce qu'on fait ici, monsieur Et le gros orange, vous me le laissez aussi ? Vu son poids, c'est une affaire Ça va, je plaisante, je prends l'autre Je me sens coupable Nous ne pouvons quand même pas le... Hé les gars, pas de panique, je m'en occupe Parole de dindon... Euh... de chat Je vais te faire sortir de là Sens-moi ça A tes souhaits, à tes souhaits, à tes souhaits Allez, c'est bon, au travail, je vais... Pourquoi tu es ternu et tu es malade ? Réponds oui Mais si tu as la grippe, tu vas affecter toute la boutique Attendez, revenez, reprenez ce dindon Mais pourtant vous... Vous l'avez gagné, il est à vous Fichez le camp d'ici tout de suite Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? John, on a bien dit qu'on aurait un dindon au dîner ce soir Et ce sera le cas, nous aurons ce dindon au dîner ce soir Je suis si impatiente depuis que John m'a dit que nous avions un dindon pour dîner Et voilà les amis, voilà ce que vous attendiez tous Ma spécialité de lasagne aux épinards Tu crois vraiment que le zoo voudra l'accueillir ? Mais oui, les enfants vont l'adorer Et maintenant que nous avons eu le dindon à dîner Pourquoi ne pas l'emmener au cinéma ? Oh ! Oh ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez-moi ça Les chiens n'ont-ils donc aucun amour propre ? J'ai une surprise pour vous les enfants Une surprise ? Quel genre de surprise ? Je veux ma surprise ! Alors ? Miaou, miaou, miaou Qu'est-ce que je ferais pas pour un cadeau ? Il a intérêt à être bien Tadam ! Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite beauté Avant d'aller voir Lise Me suis humilié pour une simple brosse ? Alors, qui veut l'essayer en premier ? Garfield ? Essay-la toi-même Seule ma toiletteuse a le droit de me tripoter la fourrure Oddy, gentil chien, viens par ici Un instant, Oddy Oh, salut Lise ! Un déjeuner demain ? Bien sûr, avec grand plaisir Oddy ? Qu'est-ce que je m'ennuie ? Oddy ? Tout ce cinéma pour une brosse ? Non mais franchement... Nom d'un chat ! Il m'aura tout fait, il bat tous les records de stupidité Oddy Oddy Tu veux jouer à chien perché avec moi ? Mais comment ça, tu préfères passer du temps avec elle ? C'est ridicule ! C'est qu'une vulgaire brosse ! On peut plus rien pour toi Moi, en tout cas, j'abandonne Hey, si jamais ta petite brosse te quitte, je t'offrirais une belle laisse pour pas que tu te sentes seul Salut les potos, alors, ça roule ? Écoute-moi, bonhomme, lâche tout de suite cette brosse ridicule avant qu'il te voie Je m'affiertais, moi, je refuse d'être la risée du quartier à cause de toi Salut Garfield ! Salut Oddy ! T'as l'air en forme, Oddy ! Dis-moi, c'est une brosse que tu tiens là ? Si tu veux savoir, c'est sa petite amie imaginaire C'est Monsieur qui dit ça alors qu'il emmène son petit nounours avec lui partout où il va Quel petit... je vois pas de quoi tu parles Oh, regardez-le, je trouve ça trop mignon Il me faut un plan pour me débarrasser de cette brosse Oh, je vois ? Sous-titres par Jérémy Je t'avais bien dit que de nous deux, il y en avait un trop. Et si tu veux savoir, c'est toi. Les chiens ont une mémoire de poisson rouge d'ici une heure. Ils se souviendront même plus de ce qu'ils cherchent. Vous verrez. Je suis encore en retard. Liz va me faire ma tête. Faut que je me dise. Odie, bon sang, tu peux me dire ce que tu fabriques ? Ça suffit, arrête ça, vilain chien. Tu es un vilain chien. C'est toi, Liz ? Bien sûr que j'ai pas oublié notre rendez-vous. Quelle idée ! Je suis déjà en route. Mais au fait, tu connaîtrais pas un bon jardinier, par hasard ? C'est insupportable. Tout ce cirque pour une stupide brosse. C'est ridicule. Tiens, puisque tu parles de cette mystérieuse disparition, tu es certain que tu n'y es pour rien. Enfin, Arlène, tu me crois capable d'une chose aussi cruelle ? T'as gagné. J'avoue tout. C'est moi qui ai réglé son compte à cette brosse. Et je peux te dire que c'est un service que j'ai rendu à Odie. Oh, à d'autres. Arrête ton cinéma. Tu l'as fait parce que tu étais jaloux qu'Odie s'intéresse à quelqu'un d'autre que toi. Quelqu'un d'autre ? Mais c'est une brosse dont on parle, je te rappelle. Pour Odie, c'était bien plus qu'une simple brosse, voyons. Et tu le savais parfaitement. C'est bon, il s'en remettra. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il va nous faire moins plus de café. J'en peux plus. Et puis, pourquoi j'ai pas de lasagne ce matin ? Désolée Garfield, je suis trop fatigué pour cuisiner quoi que ce soit aujourd'hui. Bon, le manque de sommeil passe encore, je peux tenir le camp. Mais pas de lasagne au petit déjeuner, ça c'est tout simplement intolérable. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis là, monsieur. Une brosse. Avec des poils et un manche. Parfait. Odie verra jamais la différence. Oh, ben ça alors. Regarde, qui est là. Il est pas aussi crétin que je le pensais. Qui l'écrit ? D'accord, c'est bon, t'as gagné. Je vais te montrer où est ta copine. C'est ici que ta chair est tendre et prisonnière. Ah, bu la brosse. Oh, la voilà. Non, dis attends. Attends. Oh, je vais perdre une de mes neufs. Et si ça continue ? Tout ça pour une brosse. Désolé, mon pote, mais c'est une urgence. Hé, ma blanche ! Je le rendrai, parole de Garfield. Allez, mon todie, et n'oublie pas de boucler ta ceinture. Attention, ça va se couper. What ? Je veux pas finir dans la rubrique des chats écrasés du journal local. C'est témoin. C'est témoin. Berk, quelle odeur. Odino, arrête. Reviens, vilain chien. Vilain. Non, t'as... Quelqu'un peut rallumer la lumière ? Odino, reviens, attention. Odino, reviens, attention. Je suis trop jeune. Je vais te recycler. Odino, je vais te recycler. Jouer ! Oh, ned the ... Oh, non ! Adieu ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Arr 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 ! Bon, t'es content ? C'est bon, on peut rentrer maintenant Ah, vous voilà ! Où étiez-vous ? Je vous ai cherché partout Quelle odeur ! Vous sentez mauvais, on dirait que vous sentez tout droit d'un tas d'ordures Si vous voulez bien m'exprimer Je sens rien, moi ! Tu sens quelque chose ? Euh, Odie ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Dis-moi ma jolie, tu es libre ce soir ? Je te trouve, au poil ! Sous-titrage ST' 501 Oh non, encore des voleurs de bonbons Il y a quelque chose que j'aime pas dans l'Halloween Donner des délicieux bonbons de parfaits étrangers au lieu de les manger C'est bon, j'arrive ! Mais c'est une surprise ! En voilà un pour toi ! Un pour toi, et enfin un pour toi ! En voilà un pour moi, un pour moi, et enfin un pour moi ! On réglit ! Eh Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord ? Laisse-en pour les enfants Mais le bol est déjà vide, il n'y a plus de bonbons ! Tiens, on me demande où ils sont passés Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres D'abord prépare le dîner, ensuite tu vas en acheter d'autres Oh ! Voilà d'autres enfants, vite ! Garfield, ouvre la porte ! C'est plutôt frillantie ! Oh, on vous déguise ! Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine Garfield, ça suffit ! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin Voilà, prenez-les à vous Garfield, tu ne peux pas donner Odie ! Oh, comme c'est gentil ! Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangé l'an dernier Ne touche pas à ça ! Ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerais pour rien au monde Et les caramels, je déteste Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger ! Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement Voyons, eh, Odie, t'aurais pas une idée de costume ? À part celui du chat bien doné ! Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons ! En quoi pourrais-je me déguiser qu'il fasse vraiment peur ? Je vais parler en direct du zoo où les visiteurs s'accroquent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue ! Effrayante ? On l'appelle Godzilla, un rat et proche descendant d'une figure préhistorique à dents de sabre ! Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui ! Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons ! John ne m'en voudra pas si j'utilise sa peinture ! Et pour une raison bien simple, il en saura jamais rien ! Où est ce morce en peluche-là que John a gagné à la kermesse l'an passé ? Mais où il est ? Ça te dérange ? Bien sûr que non ! Tu n'es qu'un jouet ! Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur ! Non, ça va pas ! Si je dois avoir l'air méchant, je dois penser à quelque chose qui va me mettre vraiment, vraiment en colère ! Désolé, M. Thomas ! Nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza ! Je mets des anchois à la place ! Non, plus en colère que ça ! Allez, Garfield ! Quelques exercices d'aérubique et après, on mouchera de la laitue tous les mois ! Toujours pas ! Il faut vraiment quelque chose qui me rende sérieux ! Hé, Garfield ! C'est moi, Nermal ! Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit ! C'est ça ! À moi, les bonbons ! Hé, on regarde les infos ? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Katzilla ! Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce ! Où est la bête féroce ? Où est ce Katzilla ? Il a disparu ! Katzilla s'est échappé ! Oh ! Je file verrouiller les portes ! On n'est pas loin du zoo ! J'espère qu'ils sont des Pernagos ! J'espère qu'ils sont des Pernagos ! Ah ! C'est terrible ! Katzilla s'est échappé ! Je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux ! Oh ! Vous avez entendu ? Il paraît... C'est un bon début ! Mais pas de Verlingeaux ! Oui, c'est ça ! Katzilla ! Il est dans ma rue ! Envoyez de l'aide, enfin ! Ah ! Katzilla ! Encore plein de bonbons ! Mais toujours pas de Verlingeaux ! Bien sûr que je l'ai reconnu ! C'est Katzilla ! Il est là devant chez moi ! Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Ils n'ont jamais goûté à un des Verlingeaux ! C'était Katzilla, j'en suis sûr ! J'étais justement en train de regarder les Nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo ! Je ne vous entends plus ! Voyons voir... 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en Verlingeaux... Zéro ! Peut-être que j'aurai plus de chance avec les hommes trois prochaines maison ! Il est là ! Juste en dessous ! Rendez-vous ! Vous êtes fermés ! Il essaie de s'échapper ! Tous après lui ! Eh ! Eh ! Eh ! Il passe par-dessus la clôture ! Braquez le projecteur sur lui ! Eh ! Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites ? Une cachette ! Allez, je vais visiter toute cachette ! Aucun signe de lui ici ! Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie ! La Sibérie ? Je voulais juste des Verlingeaux ! Il faut que je rentre à la maison ! Je rentre sur witty de lui la moja ! Past qu'arriver ! Past qu'arriver ! On nous signale la présence de Godzilla dans les quartiers ouest ! Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence ! Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Godzilla. La forche ! C'est Godzilla ! La forche ! Allô, la police, ici John Arbuckle. Godzilla est dans mon jardin. Faites vite ! Allez, mais arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous l'avez pas de moi ? Levez mon sale fanfac de ma fourrure ! Je suis tatoué, vous savez ! Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo ! Qu'est-ce qu'il y a pour lui ? Elle est comme ça, mais qu'il faut ! Je vais faire Godzilla ! Je vais vite dans cette maison ! Là ! Là, là, Godzilla, il est là ! Il est en train de rentrer dans ma maison ! Hé ! Il est en train de rentrer dans ma maison ! On a eu chaud ! Imagine ce à quoi on vient d'échapper ! Rien de qui pensait, j'en ai des frissons ! Laissez-moi sortir ! Hé ! Je veux un avocat ! J'ai droit à un coup de fil, je le sais ! Vous vous êtes trompé ! Je suis pas Godzilla ! Il est chez moi dans ma maison ! Il menace mon chien ! Il dit qu'il cuisine mes lasagnes ! Il faut que je sorte d'ici ! Oh ! C'est ouvert en haut ! Peut-être que si je grimpe... Je peux le faire ! Je peux le faire ! Je peux pas le faire ! Peut-être que je pourrais efforcer les barreaux ! Bref, j'abandonne ! Je suis pas un super-héros ! Je suis pas un champion de musculation ! Je suis juste un chat mou et bien donnu ! Hé ! Je suis un chat mou et bien donnu ! Y'a quelqu'un ? Je suis pas censé être là ! Miaou ! Hé ! Tu n'es pas censé être là ! Tu n'es pas Godzilla ! Tu n'es qu'un chat mou et bien donnu ! Où est Godzilla ? Je crois que je sais où il est ! Et je dois rentrer à la maison ! Avant qu'il ne prenne Odie et John pour des bonbons ! Eh oui ! Ça te dit un fruit, Odie ? Dis donc ! T'aurais pu m'en laisser un ! Je vais nous en chercher d'autres ! Je trouve pas l'interrupteur ! Mais pourquoi il est plein de poils ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! John ! Odie ! Godzilla est ici ! Ah ! Vous le saviez déjà ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On peut peut-être lui donner un truc à manger ! Un os de nid ou sandwich ! Non ! Je sais ! Odie, vite ! Dépaisse-toi de retirer le papier de ces bonbons ! Allez, l'ami ! Bêtise ou billondise ! Ça colle aux dents, les caravels, hein ? On est tranquille pour un moment ! Tu risques pas de nous mordre ! Le voilà ! C'est Godzilla ! Embarquez-le ! Direction le zoo ! Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé ! Ah ! Ça, c'est chiant, ça ! Oh là là ! C'est l'heure de son repas ! Oh ! Pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas ! Godzilla, un appétit d'ogre ! Il dévore 10 steaks d'Autriche, 2 semons à chaque repas ! Un roast beef ou deux ! Une douzette d'escargots ! Et en dessert, croyez-moi si vous voulez ! Son maître préféré, c'est des berlingons ! Oh ! Mais c'est merveilleux des berlingons ! Oh ! Alors ça vient, oui ! C'est l'heure du repas ! Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais réveiller est une faute, un délit, un crime qui mérite 15 ans de prison dans une cellule ! Sans fenêtre, sans lit et sans oreiller ! Bon, d'accord, avec une fenêtre ! Bon ! Allons voir qui est assez idiot pour ne pas faire la sieste à une heure pareille ! Oh ! C'est toi, Harry ! Qu'est-ce que tu cherches, dis-moi ? Eh ben, des restes, pourquoi ? Dans cette maison, il n'y a jamais de restes ! Ouais, visiblement ! Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de manger un bon petit oiseau bien donnu, dans ce genre-là, tu vois ! Il a l'air appétissant, hein ? Mais je parie que ça fait un bon moment que tu le guettes, celui-là ! Je me trompe ! Ouais, tu te trompes ! Je n'ai jamais chassé d'oiseau plus petit qu'une dinde farcie aux pruneaux avec des pommes de terre, des marrons ! Et une sauce au beurre comme celle que fait la mère de John ! Comment ça ? Tu chasses pas les oiseaux ? Oh, je les sais tomber ! Trop de boulot, trop de plumes, pas assez à manger dessus, non ! Alors dans ce cas, ça te dérange pas si... Fais comme chez toi ! Petit petit, me voilà ! D'accord, t'as gagné l'oiseau ! Mais la prochaine fois, je t'aurai ! Il y aura peut-être quelques restes dans les poubelles de la rue d'un côté ! Oh, chasser les oiseaux ! C'était sympa ! Mais il est hors de question que je m'y remette ! C'est fini pour moi tout ça maintenant ! Non ! C'est pas fini ! Je vais chasser les oiseaux ! On n'aurait pas ! Si vous étiez un chat, vous comprendriez ! Attention ! La chasse est ouverte ! Mince raté ! Il va dans le jardin des voisins, mais il ne m'échappera pas ! Doudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudou... Ah... Je finirai bien par la voir. Je vais tout simplement attendre qu'elle revienne et là, je l'attraperai Faudra bien qu'elle revienne, ses oeufs sont ici J'ai rentré le barbecue dans le garage, Muriel Comme vous voyez, je suis toujours là à attendre le retour de mon dîner Elle est vraiment marrante, la bédé de Garfield aujourd'hui Ah, il suffit d'être patient Peu importe le temps que ça prendra Elle devrait pas laisser ses oeufs comme ça sans surveillance Surtout quand il y a un chat comme moi dans le coin Qu'est-ce qui cloche chez cette maman oiseau ? Elle laisse ses oeufs sans surveillance toute la journée Oh, il fait fousquet Ça ne doit pas être très bon pour eux, ça Après tout, c'est pas mon problème Je la chasserai demain quand elle sera revenue Elle va finir par revenir Elle va revenir s'occuper de ses petits oeufs tout mignons La mésange femelle pond entre deux et cinq oeufs de couleur bleu clair Salut Garfield, je suis en train de regarder un documentaire passionnant Ça concerne la nourriture pour chat C'est sur les oiseaux et leurs oeufs L'incubation, soit la période durant laquelle la maman couvre les oeufs pour les maintenir au chaud, dure environ deux semaines Il ne fait pas assez chaud au-delà Si la mer ne maintient pas les oeufs à une certaine température, les oeufs sont perdus Perdus ? Non mon petit Garfield, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton problème Mon problème ? Perdu ? N'importe quoi Je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit Je vais juste m'assurer que la maman est revenue couver ses oeufs Elle est forcément revenue On dirait que non Alors voyons Oh ça, ça va pas du tout Ah non, faut faire quelque chose Peut-être qu'un cache-nez ou un radiateur électrique ferait l'affaire Par contre, je sais pas où on pourrait le brancher Oui, je sais à quoi vous pensez D'accord, mais vous dites rien Et voilà, je vais vous tenir au chaud Mais c'est juste le temps que votre maman revienne, entendu Elle sera là d'une minute à l'autre D'une minute à l'autre Nouveau d'un Voilà, en voilà une sortie Et en voilà un autre Et encore un autre Ou une peut-être Oh, je suis maman Qu'est-ce que je raconte ? Non, non, je ne suis pas votre maman Ça suffit Je ne suis pas votre maman, je suis un chat Je vous jure, sans blague Tenez, écoutez ça Vous voyez, hein ? Bon, ben je vous laisse Ça me plaît pas trop d'abandonner ces petits Mais j'y connais rien, moi, question oésion C'est vrai Non, pas maman Mais enfin Vous trouvez qu'on se ressemble ? Non, mais franchement Ah, ce serait pas l'heure de la sieste, par hasard C'est toujours l'heure de la sieste Ah, est-ce qu'il sent mignon ? Mais bon, je suis pas fait pour être dormi Hein ? Bon, voilà Mais vous pouvez pas rester là Et puis, on ne se baigne pas dans mon bol d'abord C'est moi qui commande ici Vous ne pouvez pas vivre avec moi Et arrêtez de m'appeler maman Au nid maintenant Vous ne bougez plus d'ici Est-ce que c'est bien compris ? Ne me regardez pas comme ça Je ne peux pas m'occuper de vous Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne à voler Moi, je ne vole pas Vous avez besoin de quelqu'un qui mange des asticots comme vous Et là, c'est trop me demander Je ne vais plus les regarder Votre vraie mère va sûrement revenir de toute façon Allez, à la prochaine, les petits oiseaux Ça va aller pour vous Et si la maman ne revenait jamais Ils vont avoir froid Ils vont avoir feu Et ils vont se faire manger par Harry Mes pépés ! Bon, on se calme, les piafs Vous allez me couper l'appétit Hé ! Donne-moi ces oiseaux C'est moi qui les ai vus en premier Je te répète, donne-moi ces oiseaux Hé ! C'est mon repas Prends-moi ça tout de suite Tenez bon, mes bébés chers Si Harry nous rattrape Vous finirez en sandwich Voleur ! C'est mon sandwich aux oiseaux Tu ne m'échapperas pas, Garfield Je cours plus vite et je suis plus fort Viens ici, Garfield C'est vrai qu'il court vite Il faut que je trouve une cachette Et vraiment pas juste, hein ? Je mange pas dans ta gamelle, que je sache Grosse erreur, je suis coincé Grosse erreur, t'es coincé Je vous l'avais dit Non, stop ! Ne leur fais pas de mal Ni à moi d'ailleurs Surtout pas à moi Enfin l'heure du déjeuner Non ! Laisse-moi le bateau ! Arrête ! Je mangerai plus d'oiseaux Plus d'oiseaux de toute ma vie C'est fini ! Plus jamais d'oiseaux ! Non, non, non ! Je suis un ami C'est moi qui les ai sauvés Maman ! Maman ! Non, les petits, votre maman C'est elle Salut boule de plume ! A bientôt ! D'accord, j'ai sauvé des oiseaux Mais ça reste entre nous Attention, je vous ai à l'oeil Mmm ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz